Salut tout le monde, c'est Danestar qui a aujourd'hui une nouvelle vidéo, tuto pour choisir votre formation. On va parler des formations car c'est une des choses les plus importantes du jeu, car celle-ci va vous accompagner durant toute la partie. Alors il y a plusieurs types de formations, il y a des formations avec deux types de troupes, avec une type de troupes mais aussi avec trois types de troupes. Donc aujourd'hui on va pas parler des trois types de troupes parce que c'est beaucoup moins accessible et il faudra mettre une certaine somme pour atteindre un bon niveau avec trois types de troupes. Alors, il y a cavalerie, infanterie. La cavalerie et l'infanterie, pourquoi ? La cavalerie qui est devant et s'il y a des lanciers qui peuvent l'attaquer, l'infanterie pourra contrer. Après il y a aussi lancier et cavalerie, donc c'est dans le même délire. Les lanciers sont devant, il y a l'infanterie qui peut attaquer des lances et il y a la cavalerie qui peut contrer l'infanterie. Enfin, c'est tout un délire comme ça, il y a aussi l'infanterie et les lances. Aujourd'hui on va pas parler des formations comme cavalerie-lancier parce que ce n'est vraiment pas optimal pour les combats. Alors, c'est très personnel, les formations. Par exemple si votre ami joue cavalerie-infanterie, ce serait bête de jouer la même formation que lui parce que quand il sera en difficulté face à une cavalerie plus forte, il ne pourra rien faire. Donc je vous conseillerais de jouer lancer cavalerie. Mais la meilleure formation du jeu déjà, c'est sûrement l'infanterie-lance. Alors pourquoi ? L'infanterie déjà, elle est en première ligne. Et les troupes qui sont en première ligne prennent beaucoup de dégâts. Et c'est pour ça que c'est la troupe avec la plus de santé. Donc c'est celle qui peut tank de plus. Et derrière, les lances, parce que c'est le type de troupe, le type de troupe à part les arcs qu'on en parlera après, qui fait le plus de dégâts. Qui est à 115. Alors que la cavalerie est à 105 et l'infanterie à 100. Après, c'est personnel. Après, on va parler des types de troupes où on ne joue qu'un type de troupe en fait. Donc ce n'est pas les plus optimales, mais pour commencer le jeu, c'est beaucoup plus rapide. Et sans dépenser d'argent aussi, vous allez être plus fort. Parce que jouer deux types de troupe, c'est assez compliqué quand même. Mais jouer un type de troupe, c'est beaucoup plus rapide à faire. Alors, la meilleure type de troupe, je pense que c'est les lances. Parce qu'ils sont beaucoup plus optimales que les autres. Car ils ont une très bonne attaque, 115. Et ils ont une santé qui est quand même mieux que les arcs. Ils sont en 714 et presque comme la cavalerie. Donc pour moi, c'est la meilleure troupe à jouer à part les arcs où j'en parlerai juste après. Parce que l'infanterie, elle a une santé qui est assez bonne, mais derrière, elle ne pourra pas faire de dégâts. La cavalerie qui peut être aussi très forte. Même si c'est la troupe avec le moins de stats, quand on ne joue qu'un type de troupe, elle est très rapide. Elle a 632 vitesse et du coup, elle peut arriver très facilement à la cible. Après, il y a les arcs. Alors les arcs, ils ont une très grosse attaque. Ils peuvent être très très forts, mais ils sont beaucoup plus compliqués à jouer. Parce que déjà, ils vont vous demander 5 types de ressources. Alors pour les soigner et pour en faire, ça va vous coûter très cher. En plus, il y a des armes de commandant. On a la cavalerie, les lances et l'infanterie. Mais il n'y a pas de type arc. Et aussi dans les insignes de KVK, qui sont ici, vous avez l'infanterie, la cavalerie et les lances. Donc moi, je vous conseille aussi d'améliorer beaucoup les insignes de KVK et de participer à ces événements. Parce que ça vous donnera beaucoup de statistiques. Et donc il n'y en a pas en arc. Donc voilà, c'est un point faible quand même pour eux. Mais il peut être quand même très intéressant, mais beaucoup plus dur à être amélioré. Alors dans le jeu, je vous conseille clairement de commencer à jouer full infanterie au début, avoir des bonnes bases. Et puis après, quand vous êtes assez expérimenté, que vous ayez pas mal d'insignes, vous passez en infanterie lance. Parce que jouer deux types de troupes, ça va être très avantageux. Quand un joueur vous attaquera en cavalerie, vous pourrez le contrer en lancier. Vous voulez voir un petit exemple. Ici. Non, hop. Ici. C'est un joueur infanterie qui m'a attaqué. Alors que moi, je suis en lance. Et moi, j'ai pu le battre. Alors qu'il a de très bonnes statistiques. Après avoir choisi votre formation, il faudra optimiser votre compte pour celle-ci. Donc pour la guerre. Et c'est pour ça qu'il y aura une vidéo sur ce thème la semaine prochaine. Présentée par Khal Drogo. Qui passera par le raffinement, les talents, toutes les choses les plus importantes pour la guerre. Pour que vous puissiez faire des ravages. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada. Sous-titrage Société Radio-Canada.